L'ancien grand buteur français Thierry Henry a été nommé lundi sélectionneur des espoirs et de l'équipe de France Olympique, a-t-on appris auprès d'une source proche des négociations. Le principal objectif de l'ex-légende d'Arsenal 46 ans, qui succède à Sylvain Ripolle et dont le choix a été validé à l'unanimité par le comité exécutif de la Fédération Française de Football. Selon la même source, ce a de faire briller les Français aux JO de Paris 2024. Il pourrait y diriger Kylian Mbappé puisque le champion du monde 2018 a à plusieurs reprises clamé son « rêve » de disputer les Jeux Olympiques. Un souhait appuyé par la FFF. Les JO masculins de football sont réservés aux joueurs de 23 ans ou moins mais chaque équipe peut inclure à son groupe trois éléments plus âgés. Henry faisait partie d'une liste de quatre candidats, comprenant également Jocelyn Gourvenec, Julien Stéphane et Zabry Lamouchi, postulant pour remplacer Sylvain Ripolle, limogé après l'élimination des Bleus et en quart de finale de l'Euro 2023 face à l'Ukraine 3-1. Par son palmarès et son aura, Henry, champion du monde 1998 et d'Europe 2000 avec l'équipe de France, va forcément offrir une très grande visibilité médiatique à la sélection Espoir qui, outre Paris 2024, aura pour tâche d'obtenir son billet pour l'Euro 2025. Le premier match des qualifications est prévu le 11 sépembre en Slovénie après un amical, le 7 sépembre contre le Danemark à Nancy. Mais si l'ancien attaquant 51 buts en 123 sélections en bleu a connu une immense carrière de joueur, sa reconversion en tant qu'entraîneur principal a été beaucoup moins réussie jusque-là. Sa première expérience à Monaco n'a duré que trois mois et demi, entre octobre 2018 et janvier 2019. Il a ensuite été nommé à la tête de l'Impact Montréal en MLS en novembre 2019 mais il finira par démissionner en février 2021 sans résultat probant. Il a aussi été à deux reprises l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de Belgique 2016 à 2018, 2021 à 2022 avec laquelle il est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde en 2018. Henri a par ailleurs été très présent ces deux dernières années à la télévision dans un rôle de consultant Amazon Prime Video en France, CBS Store au Royaume-Uni.